Les gays, les trans, nous sommes là d'unis autour de l'intérêt juridique et de SOS homophobie et des quarantaines d'associations qui luttent pour les bras du moins et de contrôler la discrimination. Il faut dire qu'il y en a assez de ces violences homophobes, de ces insultes et de ces rejets, de ces discriminations, de ces agressions physiques et les visages de l'homophobie aujourd'hui dans notre pays qui est une agression physique homophobe tous les trois jours, qui est considérable. Et par conséquent, nous sommes là pour, d'une part, dénoncer cette réalité qui a longtemps existé, qui a longtemps été tue, niée par les pouvoirs publics, par la société, parfois par les victimes de l'Homibre et de l'Homibre elle-même. Et nous sommes donc ici réunis pour libérer la parole, pour contribuer à libérer cette parole qui, on le voit bien, depuis quelques semaines, ne cesse de se libérer. A la fois sur les réseaux sociaux, les victimes n'ont plus à publier des photos, parfois impressionnantes, de visages tuméfiés. C'est la réalité des LGBTphobies aujourd'hui. C'est des visages tuméfiés qui sont, de l'œil 10, 20, médiatisés. Et combien derrière ces cas médiatisés, combien de victimes de LGBTphobies continuent de se faire aujourd'hui, continuent de vivre des violences, des discriminations dans tous les domaines de la société, au travail, à l'école, dans les lieux publics, dans la santé, mais aussi dans les commerces et les services. Encore il y a deux jours, dans un taxi, à Paris, des hommes qui s'embrassaient, se sont vus refuser par leur chauffeur la cour, c'est un refus de prestations de services, c'est une discrimination. Et en plus, à l'heure qu'ils s'embrassaient, le chauffeur les a attrapés. Est-ce qu'il est acceptable aujourd'hui de vivre dans une société qui produit une agression homophobe, une agression physique homophobe, tous les trois jours, une agression lesbophobe tous les dix jours ? Ça n'est pas acceptable. Par conséquent, nous sommes là, à la fois pour dénoncer cette réalité, et pour apporter notre soutien aux victimes. Notre soutien aux victimes...